... Bonjour et bienvenue dans ce débat. Où sont les technologies de rupture ? C'est le thème. Vous voyez les bouleversements qui ont été apportés par le moteur, le téléphone ou même la photographie numérique. Ce matin, nous, nous nous projetons dans deux mains. En langage profane, cette table ronde, plutôt excitante, s'intitulerait « Dites-moi quelque chose que je ne sais pas, faites-moi rêver » ou même « Faites-moi peur ». Quels sont les produits, les services, les marchés du futur, ceux qui vont bousculer l'économie, le système productif, les emplois, ceux qui vont chambouler les positions établies de certaines entreprises ? Nos participants savent répondre à toutes ces questions. En tout cas, ils investissent au moins pour orienter les réponses. Jean-Pierre Clamadieu, bonjour. Jean-Pierre Clamadieu, vous êtes le PDG de Solvay. Là, on est dans le monde de l'industrie, avec un chimiste, 151 ans d'existence. C'est important parce qu'on va du matériel au plus immatériel. Stéphane Richard, bonjour à vous. Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Là, vous connaissez les télécoms, les réseaux. Et nous avons avec nous le chef économiste de Google, Alvarian. Google qui vient de dépasser Apple, comme la marque qui a la plus grande valeur du monde, justement grâce à sa capacité d'innovation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour ce débat qui a été conçu par un économiste, membre du CERC des économistes, professeur à l'école d'économie de Toulouse, David Tesmar. Bonjour. Ah non, pardon. David Tesmar, bonjour. David, à vous de faire le pitch et de rectifier. Alors, non, je ne vais rien rectifier. Je vais juste dire, pour donner un peu un sens à cette réunion, c'est que l'objectif est de faire de la futurologie intelligente, en un sens. Donc on sent qu'il y a une révolution technologique qui se prépare. On ne sait pas très bien où c'est. Il y a beaucoup d'incertitudes. Certaines personnes disent qu'il n'y aura plus de croissance. Certaines personnes disent qu'il y en aura beaucoup. Dans quel domaine, dans quel secteur, on ne sait pas. Et cette incertitude pèse sans aucun doute sur l'investissement au niveau mondial. Parce qu'à partir du moment où on ne sait pas où on va, c'est très difficile de faire des plans à long terme. Donc ça pèse à la fois sur l'investissement économique des entreprises, les choix potentiellement d'allocations de portefeuille des investisseurs institutionnels, et puis aussi sur les choix, sur les décisions d'investissement en capital humain. Le capital humain, c'est quand même quelque chose qui est aussi... C'est un investissement à très long terme. On commence ses études à, disons, j'en sais rien, à 5 ans. On finit à 25 ans. Ça dure 20 ans. Après, l'horizon de rentabilité de cet investissement, c'est 40 ans. Donc c'est des investissements à très long terme. Et pour pouvoir les faire en toute sérénité, il faut un peu savoir où on va, quels sont les secteurs qu'ils vont recruter, quelles sont les compétences qu'ils seront recherchés, est-ce qu'il y aura des emplois, etc. Donc l'objectif de cette session, c'est d'essayer de faire, de définir un scénario technologique, d'abord. Donc ce sera la première tournée de questions, en un sens, vers quelles sont les technologies qui sont développées, dans une entreprise matérielle ou immatérielle, ou entre les deux, comme dans le cas d'Orange. Ensuite, la question, c'est de savoir quelles sont les entreprises qui auront la valeur. C'est-à-dire, là, il y a plein de sujets. Comment est-ce que vous acquérez la valeur ? Est-ce que c'est la proximité au client ? Est-ce que c'est le service ? Ou est-ce que c'est l'innovation ? Est-ce que c'est le code ? Ou est-ce que c'est les choses ? Est-ce que l'innovation est incorporée dans les choses ou dans le code ? Et puis, finalement, quels seront les profils qui seront recherchés ? Donc l'idée aussi, c'est d'essayer de donner un peu aux gens qui ont des enfants, qui font des études, qui sont en train de faire des choix d'orientation, de leur dire un peu dans quel secteur, quelles sont les compétences qui seront requises pour manipuler ces innovations, pour participer pleinement à ce que certains d'entre nous pensent être le prochain cycle d'innovation majeure de nos économies. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à nos intervenants. Alors, on ne perd pas de temps. Première question, où sont les technologies de rupture dans votre secteur d'activité ? Jean-Pierre Clamadieu. On ne perd pas de temps. Où sont les technologies de rupture dans votre secteur d'activité ? Jean-Pierre Clamadieu, PDG de Solvay, sur quoi investissez-vous en ce moment ? Peut-être juste un tout petit mot pour rebondir sur votre introduction, pour dire qu'effectivement Solvay, c'est une start-up qui a bien grandi et qui a démarré sur une innovation de rupture. Il y a 150 ans, 151 aujourd'hui, Ernest Solvay a effectivement imaginé un nouveau procédé de production du carbonate de soude, produit essentiel à l'époque de la révolution industrielle, pour que ça permette de faire du vert. Et effectivement, ce nouveau procédé a permis de créer une entreprise qui a bien vécu pendant 150 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, technologies de rupture aujourd'hui ? C'est de trouver une réponse économiquement viable à un problème qui n'a pas de solution aujourd'hui. Et c'est bien sûr le résultat d'une tension entre plusieurs approches. La première, c'est que l'idée que quelqu'un, un matin, se lève, crie Eureka et vient avec une réponse en rupture, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Un développement de technologies de rupture aujourd'hui, ça s'assoit sur une histoire, des investissements, des équipes qu'on a constituées au fil du temps et qui ont développé des compétences et des savoir-faire. Mais ça s'appuie aussi sur la capacité à tout d'un coup être capable de renverser la table et d'accepter une approche différente sur un sujet. Ça s'appuie sur un réseau. On n'innove pas dans nos laboratoires avec des portes et des fenêtres fermées. On innove en étant au contact permanent de nos clients, en étant au contact permanent du monde académique qui nous apporte effectivement des idées. Et puis on innove avec persévérance et parce qu'on a une vision de ce sur quoi on veut marquer des buts, marquer ces ruptures. Et effectivement, comme beaucoup de nos collègues dans ce monde industriel, nous réfléchissons, essayons d'identifier ce qu'on appelle les macro-tendances. Et pour nous, chimistes, elles sont relativement simples. La lutte contre le changement climatique, la meilleure utilisation de l'énergie, le fait que nous devons faire face à une rareté de plus en plus grande des matières premières, pour nous, ce sont les macro-tendances. Et c'est effectivement autour de ces thèmes que nous concentrons nos efforts. Alors, quand on regarde le passé récent, qu'est-ce que ça nous a permis de faire ? Innovation toute simple que nous connaissons les uns et les autres au quotidien, même si je pense qu'on ne l'a pas perçue. Il y a eu une révolution dans le pneumatique il y a quelques années qui a permis de mettre sur le marché des pneus à basse consommation d'énergie. Et bien ça, c'est quelque chose que Solvay a rendu possible en développant avec un grand pneumaticien français, dont le patron actuel d'ailleurs est parmi nous aujourd'hui. Une nouvelle approche d'un agent de renforcement, qu'on appelle de la silice à haute dispersibilité, qui remplace le noir de carbone dans ses formulations de pneumatiques. C'est une innovation de rupture dans cette industrie. Et aujourd'hui, effectivement, tous les pneumaticiens mondiaux utilisent cette approche, ce concept, pour apporter une solution concrète. Ça, c'est du rétrospectif. Est-ce qu'on peut aller sur le prospectif ? On est toujours dans cette ligne-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le prospectif ? D'abord, une innovation qui nous rapproche de Google, puisqu'il est également partenaire de ce projet, Solar Impulse. Un avion capable de faire le tour du monde sans utiliser un gramme d'énergie. Simplement en utilisant des matériaux nouveaux en matière de structure, en matière de cellules photovoltaïques, en matière de stockage d'énergie. C'est un projet extraordinaire dans lequel le groupe s'est engagé il y a 10 ans. Il n'a qu'un inconvénient, c'est qu'il n'a sans doute pas de débouchés économiques immédiats. Si on regarde les innovations, mais quand je dis inconvénients, c'est en même temps un extraordinaire vitrine pour présenter ce que la chimie peut faire pour nous. La signature de Solvay, c'est demander plus à la chimie. Et je crois qu'on est convaincus que la chimie peut apporter beaucoup. Alors, trois domaines très simples. Stockage d'énergie. Stockage d'énergie, nous avons encore énormément à faire dans ce domaine. Je crois que le fait de disposer de batteries, aussi bien pour les téléphones portables de mon voisin que pour les véhicules automobiles, de batteries qui aient des capacités de stockage d'énergie plus importantes, qui se recharge plus vite, qui aient plus de durabilité, ce serait une rupture. Et nous travaillons sur ces sujets. Une batterie, c'est un petit système chimique. Et ça, c'est vraiment une rupture. Deuxième rupture, l'impression 3D. L'impression 3D, elle commence à exister. C'est quelque chose qu'on voit autour de nous. Ça peut bouleverser complètement la chaîne de production. Et là, les chimistes, les fabricants de polymères, ce matériau qui nous permet de produire en impression 3D ces produits, c'est quelque chose qui, effectivement, est de nature à révolutionner l'industrie manufacturière. On le voit dans le domaine des prototypes aujourd'hui. On le verra demain dans le domaine des grandes séries parce qu'on peut ainsi produire de manière compétitive des produits beaucoup plus diversifiés qui répondent aux besoins, non pas simplement de nos clients, mais de chacun des consommateurs. Et puis, troisième sujet, l'économie circulaire. La capacité que l'on a à réutiliser des produits en fin de vie pour en extraire les matières premières qui vont permettre d'alimenter nos flux de production. Je crois que sur ces trois thèmes-là, nous sommes convaincus chez Solvay, et plus généralement, d'ailleurs, nos collègues chimistes, qu'il y a effectivement des ruptures qui sont à portée de la main et qui peuvent avoir des impacts significatifs sur l'activité manufacturière. Merci, Stéphane Richard. Stéphane Richard. Merci. Quel futur pour vous ? Quelle technologie de rupture ? Là, nous, on a la chance d'être un des acteurs de ce qu'on appelle la révolution numérique, qui est probablement le domaine dans lequel on va avoir le plus d'innovations, de technologies de rupture qui vont apporter concrètement des changements dans la vie quotidienne des gens. Il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, on n'avait quasiment pas de téléphone portable et pas d'accès à l'Internet. Regardez comment ça a changé en profondeur la communication entre les personnes, mais au-delà de cela, toute l'industrie. Alors, nous, on a, puisqu'on est un opérateur, on a deux grands domaines sur lesquels on travaille. Il y a tout ce qui concerne la connectivité, parce que pour que cette révolution numérique existe, il faut qu'on ait des réseaux de plus en plus performants qui permettent d'acheminer de plus en plus de données et de connecter de plus en plus d'objets. Donc, on a tout un domaine qui concerne les réseaux. Aujourd'hui, on déploie la 4G dans les réseaux mobiles. Bientôt, ce sera la 5G qui va nous permettre d'acheminer jusqu'à 1 gigabit de débit. Il y a tout le chantier de la fibre en France, en France et partout ailleurs dans le monde, dans le fixe, donc. Il y a les capes sous-marins, dont on ne parle pas souvent, mais qui est un aspect essentiel aussi, je veux dire, du désenclavement numérique d'une grande partie de l'humanité, parce que technologie de rupture, ça consiste aussi à apporter l'accès Internet à la moitié de l'humanité, pratiquement, qui ne l'a pas aujourd'hui. Donc, on travaille sur plein de choses. Il y a des systèmes de drones, d'ailleurs, mon voisin peut-être en parlera, qui sont à l'étude. Bref, tout ce premier domaine de la connectivité, nous, mobilise chez nous beaucoup d'intelligence pour faire en sorte qu'on apporte ces réseaux du futur dans les meilleures conditions aussi économiques. Il va y avoir une révolution à l'intérieur même des réseaux télécoms. Pour faire très simple, on va passer du monde des télécoms, c'est-à-dire de la commutation, au monde complet de l'Internet, avec des réseaux dans lesquels, ce qu'on appelle le All-IP, on va avoir, en fait, un pilotage par le software beaucoup plus important et le cloud. Grand domaine également, l'Internet des objets. On estime que d'ici à 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés sur les réseaux. Il y a plein de choses qui vont se connecter. On le voit déjà dans l'automobile, dans le domaine de la santé, mais on écoute tout début de cette révolution des objets connectés. Il y a un domaine qui peut amener des technologies de rupture qui n'en est peut-être pas en tant que telle, mais qui concerne tout le monde, qui est ce qu'on appelle le Big Data, c'est-à-dire la façon dont on peut exploiter cette montagne de données qui est générée aujourd'hui par le système, et notamment par tous ces terminaux et cette intelligence. Et le Big Data, on le verra tout à l'heure sur les compétences, qui est un domaine pour lequel, là, on a vraiment besoin de nouvelles compétences, est un phénomène qui va concerner beaucoup de monde, nous, mais aussi toute l'industrie, parce que tout ce que je décris là n'est pas propre aux opérateurs. C'est des sujets que se pose toute l'industrie. Je voudrais peut-être simplement mentionner trois choses très vite, pour terminer. N'oublions pas que dans tout cela, il y a ce qu'on appelle, on aime bien cette expression, l'innovation frugale, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire, relativement simples, souvent d'ailleurs dans des pays émergents, mais qui introduisent un vrai changement dans la vie quotidienne des gens. Je vais prendre un exemple qui est ce qu'on appelle le mobile banking. Le mobile banking, ça consiste à payer concrètement ou à assurer des petits transferts d'argent uniquement à partir de son téléphone portable. En Afrique, ce phénomène a pris une ampleur considérable, parce qu'il y a peu de banques, peu d'infrastructures, il n'y a pas de distributeurs de billets, etc. Les gens payent encore beaucoup en cash en faisant la queue dans les boutiques. Aujourd'hui, nous, Orange, on a dépassé les 10 millions d'utilisateurs à ce service de mobile banking, et on génère aujourd'hui un volume de transactions annuels qui est supérieur à notre chiffre d'affaires. Nous sommes devenus émetteurs de monnaie électronique. C'est une innovation qui est née en Afrique et qui, je le pense, va maintenant arriver en Europe. Deuxième exemple, le cartable numérique. Ça fait des années qu'on nous parle du cartable numérique. Tout le monde a la larme à l'oeil quand on voit nos enfants partir avec un sac de 10 kilos sur le dos le matin. Cet automne, nous expérimentons, dans quelques écoles françaises, un système tout simple à partir d'une tablette, le cloud. Tous les manuels scolaires sont accessibles depuis cette tablette. Donc, on substitue un cartable de 10 kilos par une tablette de 400 grammes qui, non seulement, permet d'avoir absolument la même qualité de contenu, même d'ailleurs beaucoup plus grande, mais en plus, tout un tas d'autres usages. Et notamment des usages interactifs aussi entre élèves et avec les enseignants. Et puis, dernier exemple que j'aime bien, c'est celui du diagnostic médical, enfin, en tout cas, de certains diagnostics médicaux à travers le smartphone et l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de basculer dans un monde complètement déshumanisé, où il n'y aura plus de médecins, etc. Mais on a mis au point, et nous, on soutient une start-up française qui a fait ça, des systèmes qui permettent, par la caméra du smartphone, par exemple, en matière de dermatologie, d'enregistrer des images, de les envoyer sur un serveur qui les analyse et qui produit un diagnostic qui est fiable à 99,9%. Donc, je pense que du point de vue de la détection d'un certain nombre de problèmes, dermato, par exemple, je pense aussi aux pays émergents dans lesquels la démographie médicale est encore très insuffisante. Le numérique va pouvoir apporter des choses extraordinaires. Vous parliez de big data. Avant de passer la parole à Alvarian, d'un mot, cette recherche-là, est-ce que vous la pratiquez en interne, la recherche d'innovation de rupture ? Ou bien est-ce que vous êtes en veille sur des start-up, par exemple ? Vous venez de parler de start-up. Alors nous, on est en train d'accomplir une révolution. Parce que, historiquement, c'est vrai que le monde des télécoms est un monde assez fermé. Tout le monde se souvient du CNET, qui était en fait un bout de la recherche publique. C'était un peu le CNRS dans le domaine des télécoms. Moi, j'ai décidé vraiment de passer complètement à l'ère de l'open innovation, c'est-à-dire ouvrir tous nos systèmes sur l'extérieur. Ça passe par des choses techniques pour nous qui sont les interfaces de programmation dans nos systèmes. Là, on a un programme consistant à ouvrir au maximum ces interfaces pour que tous les développeurs du monde puissent connecter leurs propres applications dans nos systèmes très facilement. On a maintenant une politique très active en matière de soutien de start-up. On a par exemple plusieurs programmes d'accélérateurs de start-up où il y a des choses incroyables qu'on voit en France. Je le dis, parce qu'à cette ère où on est toujours en train de se lamenter sur notre pays, il y a une puissance de création et d'innovation en France dans les métiers du numérique qui est exceptionnelle et à mon avis une des plus grandes en Europe. On n'a aucun complexe à avoir par rapport à nos voisins dans ce domaine. Et ensuite, on a un outil que je tiens à mentionner qui est celui du corporate venture. Chacun sait qu'en Europe, on a un grand handicap qui est le financement de l'innovation et notamment dans le early stage, c'est-à-dire vraiment au démarrage. Aux Etats-Unis, c'est au contraire un point très fort. Il y a ces venture funds capitalistes qui ont un rôle très actif. Donc nous, on a créé un fonds avec Publicis de 300 millions d'euros qu'on va doubler cette année. Merci. Alvarian, quand je disais tout à l'heure faites-moi rêver ou faites-moi peur, je pensais beaucoup à vous à vrai dire. Alvarian, chez Google, qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs comme innovation de rupture? Sur quoi investissez-vous en ce moment? Merci beaucoup. Je m'en prie pour parler en anglais, mais le français serait difficile pour moi et pire pour vous. Merci beaucoup. Donc, une façon de faire le futur est de voir ce que les riches aujourd'hui ont tous, tout le monde ont en quelques années. Donc, 100 ans ago, rich people had human servants qui washed leurs clothes et cleaned leur house et drove leur around. Mais maintenant, nous avons robotic servants. Nous avons washing machines, dryers, dishwashers, vacuum cleaners, lawn mowers, et so on pour home automation. Et quand the rich had servants qui provided cooking et driving et so on, nous avons access à restaurants et à public transportation et so on. Et ce pace de change est accélérating rapidement. As M. Saint-Richard a few years ago, only rich people could afford mobile phones and only rich people could afford to have flat-screen TVs, but now everyone has them. They've become common. Now, the wealthy have chauffeurs and drivers, but in five years, we will all have access to driverless cars. And the wealthy have personal digital assistants who help them plan and organize their life, but in a few years, we will all have access to personal digital assistants. And the competition in this particular area is going to be very intense with Apple, with Surrey, with Microsoft, with IBM, and Google, all trying to provide the most capable assistance to all of us in helping to organize our lives. Now, Larry Page, the founder and CEO of Google, used to say the trouble with Google is you have to ask it a question. It should just give you an answer without having to ask the question. And we all thought he was joking, but no, it turns out he was serious. The idea is that you should be getting advice and recommendations and guidance from these digital assistants to help you reach your goals more effectively. And the wealthy now, for example, have people who shop for them, deliver things to their residents, but any of us can acquire this same service through online shopping. I did want to say one remark about your point about France and Europe in general. I think you're absolutely right. There's fantastic talent here in Europe and in France. If you think about the Internet, the Internet runs on something we call LAMP. Linux, Apache, MySQL, and Python. All of those are European inventions. The first search engine, AltaVista, was actually built by a French person, Louis Meunier, who has worked at one point for Google and other companies. There's tremendous talent. My own observation, and perhaps I'm wrong in this, is the talent is here. There is sometimes a problem in getting the startups into a growth period. The small and medium-sized enterprises seems to be where the difficulty lies. But I think if you can overcome that problem, there's a great future for Digital Europe. I think that the industry is going to be a bit on the sector of the services. I think that Stéphane Richard is only interested in the content and is interested in the content. behind, les opérateurs de réseau que nous sommes et les fournisseurs de services, on va dire notamment mon voisin de gauche, avec cette célèbre phrase qui est restée gravée dans nos mémoires de votre président, Eric Schmitt, qui un jour s'adressant à un parterre en plus d'opérateurs, il avait quand même du culot, avait dit « You'll make the investment, I'll make the profit ». Donc vous voyez, on est bien, on est parfaitement dans la conception de cette bataille pour la capture de la valeur, en tout cas vu depuis Mount and View il y a quelques années. Alors bien entendu que nous ne sommes pas naïfs, il y a des tas de questions qui se posent, il y a d'abord la question de l'accès et de la terrification du réseau. Aujourd'hui on est dans un modèle où seul le consommateur final paye à travers son offre, son abonnement au FAI, et tout ce qui est en amont en fait plus ou moins ne paye pas. Je dis plus ou moins parce qu'entre la théorie et la réalité, bien entendu il y a un certain chemin. Il faudra bien qu'on arrive à trouver un jour des mécanismes qui fassent que tous les gens qui poussent des contenus sans cesse croissants sur les réseaux, je pense à la vidéo en particulier, qui en tirent des revenus importants, notamment en monétisant l'audience et en captant une part de plus en plus grande du marché publicitaire, participent aussi à cet investissement qui est nécessaire sur les réseaux parce que nous on est squeezés à l'aval par des règles concurrentielles qui sont très dures, par une fragmentation extraordinaire du paysage, donc on voit bien que nous on ne peut pas investir massivement dans les réseaux si à un moment on n'a pas un modèle économique qui nous le permet. Ensuite il y a les services, je termine rapidement là-dessus. Sur les services il y a une bataille qui est plus ouverte parce que dans les services tout le monde a sa chance. Aujourd'hui on est au tout début de cela, mais moi je suis convaincu qu'il va y avoir tout un tas de nouveaux acteurs qui vont arriver dans la santé, dans l'éducation, peut-être dans d'autres mondes d'objets connectés et nous en tout cas en ce qui nous concerne un opérateur. On a bien l'intention aussi de jouer une autre carte, j'ai mentionné le mobile banking tout à l'heure, bon ben voilà typiquement un domaine dans lequel nous on pense pouvoir apporter quelque chose, construire un modèle économique, ça se fera peut-être un petit peu en frottement avec les banques sur certains aspects, mais dans le domaine des services, la valeur elle est encore largement à conquérir. Alvarian, la réponse à cela, la valeur créée par la data, est-ce qu'elle appartient à moi, est-ce qu'elle appartient à l'opérateur, est-ce qu'elle appartient à l'inventeur de l'algorithme, comment on en sort du point de vue de Google ? Well, I think the short answer is the benefits, the value will accrue to the consumers because all of this competition and all of this dynamic innovation will benefit the end user first and foremost. On the other side, if you look at the workers, routine work can now be automated and that will accelerate in the future. The scarce resource is really the knowledge workers, that is non-routine problem solvers, people who can solve these problems that come up on a one-on-one basis. And I want to emphasize this isn't just the intellectual and the quantitative problems, but also the creative talent in the broader sense such as expertise in design and aesthetics. And I would say that these areas are going to become more and more important as a way of differentiating products and services. And I do recognize your point that there has to be continued investment in network development and telecommunication for this to occur, but everybody is making that investment. We've invested very heavily in providing fiber optics to our customers very heavily in data centers and so on. And these days, it's just that's the cost of doing business. Jean-Pierre Clamadieu. La question, elle se pose comment chez vous ? C'est effectivement un modèle qui a complètement changé dans la chimie. Typiquement dans la chimie, la création de valeur, c'était j'invente une molécule, je la brevette. Pendant la durée du brevet, je bénéficie de cette protection et je vends, j'allais presque dire, sur catalogue ma molécule au client potentiel. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on ne parle plus de molécule, on parle de fonctionnalité et on parle de service apporté au client. Et c'est comme ça qu'on capte de la valeur. Pour prendre un exemple qui nous rapproche un petit peu de mes voisins, un des grands clients de Solvay aujourd'hui est un célèbre fabricant de smartphones. Lorsqu'il veut et auquel nous vendons des plastiques, des polymères de spécialité qui ont des caractéristiques très avancées, il ne nous commande pas le polymère A, le polymère B ou le polymère C. Nous avons un ingénieur dans son équipe de design et il veut un produit qui permet d'obtenir tel ou tel résultat. Et c'est à nous d'arriver avec ce qu'on appelle la formulation et c'est souvent plus une molécule mais bien un ensemble qui permet d'apporter une réponse au client. Nous fournissons des produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière. Là, il faut vraiment être près du puits, prêt à apporter, à livrer 24 heures sur 24 à nos clients la formulation qui convient à l'état de son opération de forage. Et donc cette capacité d'être proche du client, c'est elle qui permet de créer de la valeur. Et une conséquence concrète de ça, c'est que lorsqu'on fait des opérations d'acquisition, on a fait une assez importante aux Etats-Unis l'an dernier et je travaille sur deux ou trois dossiers en ce moment, on ne fait plus de la due diligence d'usine. On l'a fait bien sûr mais pour s'assurer que les basiques sont là. Ce qui est clé pour nous, c'est la qualité des équipes de recherche, la qualité des équipes marketing, notre capacité à les faire travailler dans un environnement comme celui de Solvay, notre capacité bien sûr à les fidéliser. Et on voit effectivement qu'aujourd'hui, le processus de captation de valeur, il a fondamentalement changé pour un groupe de chimie ou de matériaux comme les Solvay. Je reste avec vous Jean-Bray, il nous reste quelques minutes pour parler des emplois. Du coup, avec cette nouvelle orientation, quels sont les talents, les compétences que vous allez rechercher ? D'abord, nos usines vont continuer. Je pense qu'on n'a pas ce fantasme de la faiblesse industry. Nous avons besoin de continuer à produire mais on a déjà fait tellement d'efforts d'optimisation dans nos équipes de production qu'on n'aura sans doute effectivement pas besoin ni de réduire ni même d'augmenter nos besoins de ressources dans ce domaine-là. En revanche, les points clés pour nous, c'est effectivement R&D. Et j'allais dire, chez nous et à l'extérieur, je pense que la R&D efficace dans la chimie ou dans la physique, c'est une R&D qui s'appuie aussi sur tout le réseau des centres de recherche public, des centres de recherche professionnels. Et nous aurons aussi besoin, hors de l'entreprise elle-même, de scientifiques de grande qualité qui puissent nous aider à progresser. Et puis, elle est, et c'est vraiment clé, dans la fonction marketing. Cette capacité de faire le lien entre les besoins du client, la capacité de nos chercheurs. Et c'est vraiment dans cette dimension-là que nous voyons aujourd'hui des besoins, des besoins nouveaux. On veut des gens qui à la fois parlent le langage de la chimie, parlent le langage de la physique, mais sont aussi capables d'aller sur le terrain, se confronter aux besoins de nos clients et nous permettent d'identifier ce que seront les ruptures de demain. Et c'est vraiment ce type de compétences dont nous avons besoin dans toutes les géographies dans lesquelles nous opérons. Stéphane Richard, chez Orange. Est-ce que quels emplois vont être affectés par la rupture, peut-être détruits, et puis quels emplois vont être créés ? Moi, je vais être plutôt technique là, pour le coup, parce qu'on l'a dit, nos enjeux, c'est d'abord le déploiement de ces réseaux. Par exemple, les techniciens qui installent la fibre, aujourd'hui, on en recrute, on aura besoin d'en avoir un certain nombre, quelques milliers, nous et nos sous-traitants, sur un chantier qui va prendre quand même un certain nombre d'années. Donc ce ne sont pas forcément des jobs qui supposent un niveau universitaire ou exceptionnel, mais par contre, une vraie compétence est typiquement, c'est un métier un peu classique celui-là, mais qui a de beaux jours devant lui. Ensuite, il est clair qu'il y a toute une série de compétences, on va dire plutôt dans le domaine informatique, IT, software, qui va être décisif. J'ai parlé du big data tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sociétés, les grandes sociétés, Google en particulier, mais aussi nous, on s'arrache les compétences dans ce domaine, ce qu'on appelle les data miners, les data scientists, c'est-à-dire des gens plutôt mateux, ou physiciens d'ailleurs, souvent les deux, qui sont capables, dans le domaine des algorithmes, du traitement statistique, etc., de faire ce travail d'extraction de la valeur de systèmes qui produisent des data. Donc il y a peu encore de gens qui sont formés. Nous, on a, je le dis d'ailleurs en passant, une vraie force en France, c'est qu'on a une école mathématique qui est exceptionnelle, enfin qui est une des meilleures du monde, et qui produit d'ailleurs déjà pas mal de gens, malheureusement qui partent beaucoup aux Etats-Unis, mais bon, on peut quand même essayer aussi de les garder. Donc du côté des métiers du big data, il va y avoir des compétences nouvelles, mais je dirais, pour faire simple, c'est plutôt du côté quand même de l'IT. Vous savez, il y a un projet aujourd'hui qui consiste à apprendre le codage dans les écoles. Enfin, dans les écoles, oui, dans les écoles, peut-être dans le secondaire, mais c'est dire combien ce langage-là, enfin la maîtrise de base de ce langage, va être importante, je pense, dans l'avenir. Il y a tellement de choses qui vont passer par le numérique et par des applications concrètement, que le fait de pouvoir maîtriser un peu ce langage, ça va être quelque chose qui va devenir indispensable. Alvarian, chez Google, c'est vous qui avez dit il y a trois ans, le métier le plus sexy des dix prochaines, dans dix ans, ça sera statisticien. C'est toujours vrai. Alors, since je suis un économiste, je suis un cercle des économistes, je dois dire que le plus important job dans le futur est l'économiste. Il y a, de course, ce saying que le seul truc qui est plus dangereux que l'économiste est un amateur économiste. Et il y a beaucoup d'autres, je suis afraid. Donc, en réalité, ce qu'on est looking pour à Google, et dans mon groupe en particulier, c'est qu'on veut des gens qui sont analytiques, qui peuvent examiner les données, juste comme vous l'avez dit. Sous-titrage, ils disent que si vous torturez le données long enough, ils vont confesser à rien. Nous avons besoin des gens qui ont que particulière skill. Et pour être successeux en faire ça, vous devez avoir les compétences, les compétences et les compétences, et les compétences et les compétences. Et je dirais, plus importantement, les compétences de communication. Parce que ce knowledge est nul, si on peut être communiqué aux décisions-makers et les gens qui peuvent implémenter ce que vous comprenez de la data analytics. Et c'est quelque chose dont nous sommes toujours regardés pour et espérons de trouver. Alvarian, je reste avec vous. Juste une question encore, quand même, sur la destruction des emplois, sur tous ces services, les voitures sans chauffeur, par exemple, il n'y aura plus de chauffeur, il n'y aura peut-être plus d'agents immobiliers. Est-ce que la classe moyenne est en danger, comme le dit Andrew McAfee, qui sera dans une autre table ronde, d'ailleurs, au rencontre d'Aix ? C'est ma dernière question. Est-ce que le problème est que le problème est que l'on veut plus de travail, mais plus de travail. Et... Et, oui... Et, 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 je pense, que la nature de la vie est changeante. Je crois que mon grand-faire n'est pas reconnaît ce que je faisais comme travail. Et, je pense, qu'il n'est pas reconnaît ce que notre grand-faire n'est pas reconnaît ce que l'on veut. Et, je pense, qu'il n'est pas reconnaît ce que l'on veut et ce que l'on veut et ce que l'on veut et ce que l'on veut. Et, c'est le fondamentale division. Et, je pense, que automating ces routine tasks, overall, est-ce que l'on veut enabler les gens à faire plus de ce qu'ils voient enjoyable, ce qu'on peut maintenant, parfois, lecher, mais c'est pas toujours lecher. C'est-ce qu'il peut-être compenser, c'est-ce que l'on veut et plus de ce qu'ils voient. On va passer la parole à Aline Orvienne, qui est étudiante à Polytechnique et qui posera la question de ce débat. Vous évoquiez tout juste les qualités recherchées parmi vos équipes. Et donc, je vais rebondir sur ce propos, puisque, selon Clayton Christensen, les innovations de rupture, donc à qui on doit se terminer, les innovations de rupture sont réservées aux nouveaux entrants et pas du tout aux leaders. Or, tous trois grands, vous êtes responsable de ces grands de l'industrie et vous avez montré votre capacité à innover. Donc, ma question sera la suivante. Comment avez-vous formé vos équipes à la rupture en captant l'irré imaginaires et leur créativité ? Comment changer le paradigme ? Au lieu de chercher des solutions, on cherche des problèmes. Voilà, merci. Qui prend la question ? Comment on se... Non, qui a la réponse ? Oui, on peut aller. Moi, je veux bien donner un témoignage, parce que dans le groupe Orange, il y a pratiquement 5000 personnes qui travaillent dans la chaîne de l'innovation. On y consacre 800 millions d'euros par an. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte d'administration de l'innovation qui est un peu antinomique avec ce que vous dites. D'abord, je pense qu'il n'y a aucune fatalité à ce que les vieilles sociétés ou les leaders des marchés n'innovent pas. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ce serait un peu inquiétant. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'ils changent certaines méthodes. Et il faut qu'on arrive à trouver des systèmes dans lesquels nos gens qui sont dans cette chaîne de l'innovation aient beaucoup plus de champs d'expression pour leur créativité, soient moins contraints par toute une série de systèmes. Et je pense que dans ce domaine, nous, chez Orange, on a encore pas mal de progrès à faire. Et puis, il y a l'ouverture sur l'extérieur, ce qu'on appelle l'open innovation. Moi, je crois beaucoup à ça. Aujourd'hui, par les réseaux, par l'Internet, par toutes les actions qu'on évoquait tout à l'heure en direction des start-up, du monde académique, etc., il faut que nos entreprises soient véritablement un point de ralliement, un creuset, un système qui permette d'accompagner les idées, les jeunes pousses, etc. Il ne faut surtout pas qu'on cherche à tout faire nous-mêmes, parce que ça, c'est impossible. Il faut simplement qu'on puisse être véritablement ceux qui vont féconder tout cela, vers lesquels on pourra venir naturellement, sans se dire qu'on va voler l'idée, mais au contraire, qu'on va lui permettre d'exister et de s'épanouir. Donc, je crois que c'est vraiment autour de cette idée d'open innovation qu'il y a peut-être la réponse à votre question. Jean-Pierre Clamadu, un témoignage. On termine avec Alvarian. Deux termes à ce témoignage. Le premier est tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Stéphane. Open innovation, c'est clé. On n'innove plus à nouveau derrière des portes ou des fenêtres fermées. Il faut vraiment que les réseaux d'innovation à la fois traversent les continents et les géographies, mais aussi aillent chez nos clients, dans les instituts publics. Et le deuxième élément, c'est mobiliser toute l'organisation. L'innovation, ce n'est pas juste le fait des chercheurs. L'innovation, ce n'est pas juste le fait de notre propre administration, de la recherche. Il faut que nos équipes business, nos vendeurs sur le terrain, mais aussi nos équipes d'usines participent à cette démarche, comprennent là où on veut aller et comprennent que leur participation est nécessaire. Alvarian, on a l'impression que chez Google, c'est dans votre ADN, mais non, il doit y avoir une méthode. Oui, oui. Alors, nous encourons fortement l'innovation de l'intérieur. C'est une feature définitive de Google. Et dans mon groupe, je like to describe our job comme nous veux répondre à l'innovation de questions que l'innovation va poser la question de l'innovation qui va poser la question de l'innovation que l'innovation va poser la semaine. Donc, en ce qui, tout le faut être pensé par là où on va et où on va pour être un mois d'un 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 mois. Et le challenge avec Google, comme je pense avec beaucoup d'un des companies, c'est difficile d'organiser 50,000, 60,000, 100,000 people. Many of us look back with some nostalgia on what it was like when there were 300 people or 1,000 people because it was definitely possible to get things done more quickly. And part of the reason is that when you're a little company, if you make a mistake, nobody notices. You can recover. You can go on. When you're a big, giant company like the ones here at the table, you make a mistake. It's front page news. So that means everything has to be very carefully considered with a legal review and a privacy review and an intellectual property review and a news review and so on to try to make sure that you're doing the right thing. So the challenge, I think, is in moving forward, innovating, but doing so in this responsible and controlled manner. Est-ce qu'on a le temps pour... Non, on n'a pas le temps. Bon. La time keepers. Merci à vous trois. Et merci à David. Bonne journée aux Rencontres d'Aix. Merci. – Sous-titrage ST' 501- – Sous-titrage ST' 501- – Sous-titrage ST' 501-